qui va parler aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe d'Aquilon et qui est archéologue d'abord et avant tout historien de formation, archéologue de terrain et puis et puis maintenant guide conférencier et guide de l'équipe donc il y en a un certain nombre d'entre vous qui le connaissent notamment par les visites guidées qui peuvent avoir lieu chaque année, notamment depuis cet été pour Lionel. Donc il va nous présenter aujourd'hui un sujet important et puis sur lequel il y a souvent un peu tout et son contraire qui peut être lu ou qui peut être dit, à savoir qu'est-ce qu'est véritablement l'ordre templier et l'ordre hospitalier et puis quelle est leur présence dans le Valois. On a vite fait parfois de caractériser tout un tas de vieux bâtiments comme étant des commanderies ou des maisons templières, alors il va essayer de lever un peu le voile sur ce sujet-là. Donc c'est toujours dans le cadre des patribales, cette année c'est une année test, c'est important que vous soyez présents parce que premièrement si ça se passe bien, on reconduira la chose l'année prochaine et deuxièmement, on teste des formules. C'est pour ça que vous avez des conférences le samedi, certaines le dimanche, certaines à 16h, certaines à 17h. Donc il me semble qu'il y a eu un quack de communication puisque certaines personnes m'ont dit que c'était indiqué 16h30 sur certains supports. Bon évidemment, ça dépend des organismes qui relaient l'information, avec le temps ça va s'améliorer, mais effectivement, je pense que le pari à l'avenir c'est de venir tôt, comme ça au moins on est tranquille, et on est sûr que tout le monde sera là à la vraie heure. Alors cette fois-ci c'est cette conférence-là, et puis je vous donne tout de suite un petit message par rapport à la conférence du mois prochain, du mois de janvier, qui sera le 20 janvier, donc encore une fois un dimanche, et qui sera cette fois-ci sur les granges, quand je dis bien, granges monastiques, et puis granges seigneuriales, on essaiera là aussi de casser un peu certains a priori sur ces granges-là, et ce sera Maxime Chartier, donc archéologue, qui évoquera ce sujet. Dernier petit point, donc tout ceci est capté, vous le voyez, et fera, on l'espère, l'objet d'une chaîne qu'on mettra sur YouTube, où les vidéos seront de nouveau visibles. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, vous pourrez réviser le contenu des conférences en les revoyant de nouveau sur YouTube, questions comprises. Donc, je compte sur vous pour qu'il y ait des questions pertinentes à la fin de la présentation. Je laisse la parole à Lionel, et puis un dernier petit mot par rapport à la communication. On vous a tous distribué un programme, je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'avez déjà, il en reste encore quelques-uns là, n'hésitez pas à faire connaître ce projet autour de vous, à donner ce programme, si vous l'avez déjà, dans la botolette du voisin, ou au maire de votre commune, ou à l'instituteur, que sais-je, pour que ça puisse se faire connaître davantage encore, parce que plus on sera nombreux, plus ça sera amené à se perpétuer. Voilà, je vous remercie, et puis bonne conférence, et je passe la parole à Lionel Mazé. Merci. Alors, bonjour à tous. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Alors, Templiers, Hospitaliers, dans le Valois et aux alentours. Alors, pourquoi les Templiers ? Pourquoi les Hospitaliers ? Nicolas l'a un peu évoqué, les Templiers hospitaliers, surtout les Templiers, font partie des ordres religieux les plus connus du Moyen-Âge, mais aussi les plus mal connus, finalement, parce qu'ils sont beaucoup victimes de beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Les Templiers, notamment, se pâtissent de leur faim brutale au XIVe siècle, pâtissent de leur procès, pâtissent de leur procès, pâtissent de la faim sur le bûcher de leur dernier grand maître. Pendant longtemps, les sources de l'époque, contemporaine du procès, donc, les ont beaucoup accablées. Et puis, il y a eu une sorte de mouvement de balancier. On a eu tendance à vouloir les blanchir complètement, à accabler Philippe le Bel, à accabler le pape Clément V. et, finalement, c'est qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, que les choses ont commencé à se rééquilibrer et que la recherche a pu vraiment progresser sur le sujet. Et, en comparaison, face à la concurrence, on va dire, des Templiers, les hospitaliers, eux, ils sont un peu passés, on va dire, à la trappe, un peu... ils ont été beaucoup moins étudiés que les Templiers, d'autant plus qu'ils étaient beaucoup moins présents, comme on le verra, beaucoup moins présents en France. Alors, on va commencer cette conférence par une grosse première partie dans laquelle on reviendra, justement, sur les dernières avancées de la recherche sur les Templiers, sur les hospitaliers, sur l'origine des deux ordres, avant d'attaquer le cœur des choses avec les Templiers dans le Valois. Alors, comme on peut évoquer par Nicolas, on va s'intéresser à un Valois assez élargi, entre Oise, Haine et Ourque. En gros, on ira à l'ouest jusqu'à Sanlis, et à l'ouest, pardon, jusqu'à Sanlis, et à l'est jusqu'à Lampon, à peu près. On est à peu près sur le cadre géographique que vous voyez sur l'écran. Ensuite, on verra également les grandes crises et tous les changements qui interviennent à partir des XIVe et des XVe siècles, avec le procès des Templiers, avec la guerre de Cent Ans, avec les épidémies. Tout ça va, évidemment, changler complètement le paysage pour les hospitaliers, selon le restant, et les forcer à réorganiser complètement le système qu'ils avaient mis en place pour l'organisation de toutes leurs possessions. Donc, première partie, on a dit un grand rappel sur les origines des deux ordres, les possessions dans le Valois. On verra aussi au passage deux figures locales, une pour les Templiers, une pour les hospitaliers, et puis, XIVe, XIVe siècle, le temps des crises et de la reconstruction. Alors, les origines. On va commencer par les Templiers. Alors, les Templiers, leur origine, elle est à aller chercher... S'il vous plaît, vous pouvez, parce que Larsen fait mal, est-ce que vous pouvez peut-être bouger le micro ? Je ne sais pas à quoi le Larsen est dû. mais c'est pas ce qu'il provoque. C'est Larsen. Oui, c'est Larsen tout le long, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça a l'air d'aller un peu mieux ? Oui. Pour le moment, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'origine des Templiers, elle est à aller chercher à Jérusalem, mais, pour la première origine, pas tout de suite du côté du Temple. Il faut chercher, à l'origine, du côté du Saint-Sépulcre, du côté, précisément, des chevaliers du Saint-Sépulcre, qui étaient des chevaliers qui, tout en restant laïcs, après la première croisade, évidemment, après que Jérusalem ait été récupérée, reprise par les chrétiens, des chevaliers se mettent au service des chanoines du Saint-Sépulcre pour protéger les chanoines, pour protéger l'église. Mais ces chevaliers ne sont pas encore en ordre militaire, ce sont des chevaliers laïcs. Ils restent laïcs, simplement, ils restent quelques années en Terre Sainte pour protéger le Saint-Sépulcre et ses serviteurs. Et puis, progressivement, pour certains de ces combattants, cet engagement ne sera plus suffisant. Ils vont vouloir plus et ils vont vouloir devenir un véritable ordre religieux en prononçant des vœux, les trois vœux traditionnels, les trois vœux fondamentaux, des moines, la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Mais ils ne veulent pas devenir moins, ils veulent rester combattants. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau et quelque chose, on va le voir, qui va être difficile à faire accepter. dans ces templiers, dans ces... pas encore des templiers, dans ces chevaliers, il y a finalement deux meneurs, en quelque sorte, Hugues de Pince et Godfroy de Saint-Omer et puis, quelques autres noms qu'on verra. Alors, qui est Hugues de Pince ? On va s'attarder rapidement sur lui. C'est un chevalier qui est originaire de Champagne. c'est un proche du comte Hugues de Champagne. On le voit, avant de partir en Terre Sainte, souscrire à plusieurs reprises comme témoin à des actes du comte. Alors, pour citer le comte de Champagne à cette époque, on parle d'un des plus puissants et des plus riches princes d'Occident. Hugues de Champagne, pas en Terre Sainte, en pèlerinage, entre 1104 et 1107, il est accompagné par Hugues de Pince. Il revient en Champagne, mais il repart en 1114, de nouveau accompagné par Hugues de Pince. Et cette fois, Pince reste sur place. Hugues de Champagne revient en France, mais Hugues de Pince reste sur place et rejoint très certainement ces fameux chevaliers du Saint-Sépulcre pour se mettre à leur service donc vers 1115. Et puis, c'est vers 1118 qu'il commence à avoir avec ses compagnons ses vérités, comme on l'a vu, à la fois d'indépendance par rapport au chêne du Saint-Sépulcre et en même temps, d'une... de devenir des chevaliers moines sur une formule qui n'existe comme on l'a vu pas encore. Alors, combien sont les Templiers d'origine ? Traditionnellement, en 19, on verra, c'est peut-être vrai à l'origine. Assez rapidement, ils seront plus nombreux que ça. Toujours est-il qu'il leur faut, pour mener à bien leur projet, obtenir le soutien dans un premier temps déjà des autorités locales. Avant le pape, j'entends dire le pape de Rassalle, avant le pape, déjà des autorités locales. Ça va être chose faite à partir du concile de Naplouse en 1119, qui vont obtenir le soutien du roi de Jérusalem, du patriarche de Jérusalem. C'est déjà évidemment une première étape, mais insuffisante. Et pour obtenir effectivement la reconnaissance officielle de l'Église, il va leur falloir partir en Occident. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils s'embarquent pour l'Occident pour aller voir le pape et obtenir la reconnaissance de leur nouvel ordre. Alors, pour ça, ils s'embarquent en fait à 6, Luc de Pince et 5 autres Templiers. Et Luc de Pince, on le suit assez bien dans tout son périple en Occident. Il va voir en fait un peu tous les grands princes de l'époque pour essayer d'obtenir leur soutien pour la création de son ordre. On le voit par exemple en Champagne, déjà, évidemment. Ensuite, en Anjou, il va voir le Comte d'Anjou. Le Comte d'Anjou connaît déjà Luc de Pince puisque ces chevaliers qu'on n'appelle pas encore Templiers ont hébergé le Comte d'Anjou en 1120 lorsqu'il est venu en Terre Sainte. On voit qu'il a aujourd'hui, on dirait, le sens des relations publiques. On le voit ensuite en Poitou, en Normandie. Il traverse la Manche, Angleterre, Écosse. Il revient en Flandre, en Flandre, Et enfin, au début de l'année 1129, il revient en Champagne pour le Concile qui va marquer la naissance officielle de l'Ordre du Temple, le Concile de Troyes. avant ça, il a gagné un autre soutien qui va être encore plus décisif peut-être que celui du Comte de Champagne, c'est qu'il va gagner le soutien de la plus grande figure du catholicisme de l'époque, il gagne le soutien de Bernard de Clairvaux, le fameux Saint Bernard. Alors, comment il a fait ça ? Déjà, en insistant. Bernard de Clairvaux qui va écrire un texte, un écrit d'exhortation de soutien à ses nouveaux chevaliers commence son texte en disant, je cite, « À une, à deux et même à trois reprises, sauf erreur, mon très chérur, tu as sollicité de ma part un écrit d'exhortation. » Il a fallu insister, on l'a vu. Il a aussi eu certainement un autre soutien, c'est celui d'André de Bombard qui est un de ses chevaliers, de ses premiers templiers qui est un oncle de Bernard de Clairvaux. Et puis, il y a probablement eu le soutien du Comte de Champagne, le fameux Hugues de Champagne qui, entre-temps, en 1125, a rejoint lui aussi ses premiers templiers. Bernard de Clairvaux va être présent en janvier 1129 quand s'ouvre le Concile de Troyes en présence d'un légat du pape, en présence de deux archevêques, d'une dizaine d'évêques, en présence de quelques grands barons. Et c'est là qu'a lieu la naissance officielle, statutaire, administrative, on va dire, de l'ordre du temple puisque les templiers vont se voir dotés d'une règle que voici et d'un nom qui figure au début de la règle. Ce sera donc la règle en latin la règle ou la paupérum comilitonium Christi templicoe Salomoniki. Règle des pauvres compagnons d'armes du Christ et du temple de Salomon. Ce sera le nom officiel de l'ordre nouvellement fondé, de l'ordre qui vient d'être reconnu. Évidemment, c'est un peu long, donc on va très vite l'abréger dès le Moyen-Âge en chevalerie du temple ou puis en ordre du temple. l'appellation qui devient assez rapidement l'appellation officielle, c'est celle de Milites Templi Salomonis, chevalier du temple de Salomon. Maintenant que l'ordre est fondé, il va pouvoir commencer à recevoir des dons et à établir en Occident les possessions, les revenus qui vont lui permettre de financer son activité qui a lieu essentiellement en Terre Sainte. Donc ça, c'était les Templiers. Maintenant, les hospitaliers. Alors, les hospitaliers, eux aussi, leur origine est allée chercher à Jérusalem et eux, ils sont en fait à la fois plus anciens et plus récents que les Templiers. Je vais expliquer. En fait, leur origine, c'est un hôpital au cœur de Jérusalem qui est à la fois, ce n'est pas un hôpital au sens moderne, cet hôpital, c'est à la fois un lieu d'hébergement, un lieu de repos pour les pèlerins, un lieu de soins. C'est beaucoup plus large comme fonction que les hôpitaux aujourd'hui qui sont uniquement des lieux de soins. Cet hôpital, il avait été fondé par un marchand d'Amalfi en Italie. Alors, tout le monde situe Amalfi ? Voilà, c'est là. Maintenant, tout le monde situe Amalfi. Ce marchand s'appelait Moreau du Pantaleon. Il fonde donc vers 1050 cet hôpital à Jérusalem. Peut-être d'ailleurs à l'emplacement d'un établissement plus ancien qui aurait été fondé, c'est peut-être la reconstruction d'un hospice fondé en 603 par le pape Grégoire Ier. Toujours est-il qu'il est refondé au milieu du XIe siècle, mais à l'origine, c'est une dépendance d'un monastère bénédictin qui est Sainte-Marie-Latine. Et il fait partie de tout un complexe où on a donc ce monastère bénédictin masculin Sainte-Marie-Latine, l'hôpital pour les pèlerins et à côté un autre monastère féminin de Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, cet hôpital, lui aussi, va avoir des vérités d'indépendance et cette indépendance, elle se produit en 1113 avec cette bulle pontificale, la bulle Pied Postulatio Voluntatis qui est prise par le pape Pascal II et qui accorde à Gérard, qui est donc Gérard le maître à ce moment-là de cet hôpital, il lui accorde ce qu'on appelle la protection apostolique, c'est-à-dire que cet hôpital dépend directement du Saint-Siège. Il ne dépend plus de Sainte-Marie-Latine. C'est donc une vraie prise d'indépendance et les membres de cet hôpital, attention pour l'instant, hôpital, avec une minuscule toujours, les membres de cet hôpital vont pouvoir élire celui qui sera leur maître à la mort de Gérard. On n'a pas encore d'ordre. On a un hôpital, on a déjà quelques dépendances en Occident, la bulle pied postulatio postulatio voluntatis mentionne cette dépendance en Occident. Alors, le problème, c'est que cette dépendance à cette date-là n'existe pas encore et que certaines n'existeront jamais. Donc, on a peut-être un projet, simplement, qui n'a pas complètement abouti. En tout cas, on a déjà à cette date des dépendances, notamment du côté de Gap dans les Hautes-Alpes, mais on n'a pas un ordre. On a bien un seul, à ce moment-là, établissement, celui de Jérusalem. Alors, tout ce mouvement, vous voyez qu'on est à peu près contemporain des premiers Templiers, de l'émancipation des premiers Templiers. L'hôpital, c'est 1113, les Templiers, c'est 1118. En fait, il y a un grand mouvement, à ce moment-là, à Jérusalem, on va recomposer un peu le paysage religieux. Ce mouvement, il commence en 1112, avec Sainte-Marie Latine, le monastère bénédictin, qui est confirmé comme un établissement bénédictin et qui est soumis à la règle de la vie du Mont-Cassin en Italie. En 1114, les chanoines du Saint-Sépulcre adoptent la règle de Saint-Augustin. Entre-temps, on l'a vu, l'hôpital est devenu indépendant, puis les Templiers. On a une vraie recomposition, à ce moment-là, du paysage dans la vie sainte. On l'a vu, à ce moment-là, on n'a pas encore complètement d'ordre hospitalier. Ça va se pointe de citer petit à petit, mais surtout, on n'a pas encore un ordre militaire. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'ordre de l'hôpital était à la fois plus ancien et plus récent que l'ordre Templier. L'hôpital existe depuis plus longtemps, mais il est beaucoup plus récent en tant qu'ordre militaire. Cette militarisation, elle va se faire très progressivement au cours du XIIe siècle et elle va s'achever en fait uniquement dans les années 1160. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir considérer que l'hôpital est devenu un ordre militaire ? Essentiellement, il faut qu'il y ait des frères d'armes membres de l'ordre et il faut que leur statut soit prévu dans les textes normatifs, dans les textes qui organisent le fonctionnement de l'ordre. pendant longtemps, l'hôpital a eu un rôle militaire, mais qu'il remplissait en faisant appel essentiellement à des mercenaires. Ce n'était pas encore un ordre militaire, y compris pour la défense de ses premiers châteaux. On connaît tous le craque des chevaliers, le fameux château hospitalier en Terre Sainte. Ce château, ils le reçoivent en 1142 ou 1144. ils ne sont toujours pas un ordre militaire au moment où ils le reçoivent. Ils sont simplement un seigneur et ce seigneur ecclésiastique qui est très fréquent fait appel à des mercenaires lorsqu'il a besoin de se rejoindre des armées. En 1165, Jean de Wiersbourg qui est un pèler allemand parle encore des combattants entretenus par l'hôpital. On est encore chez des mercenaires. Par contre, en 1169, on a une lettre qui est écrite au pape et qui mentionne des frères soldats. Cette militarisation intervient certainement dans ces années-là entre 1165 et 1169 et on se militarise sur le modèle templier puisque cette même lettre mentionne un maréchal de l'ordre et le maréchal cette lettre-là ne précise pas ses fonctions mais chez les templiers il y a également un maréchal et c'est précisément celui qui a en charge les opérations militaires. Pour autant, les hospitaliers ne sont pas et ne seront jamais un simple clone de l'ordre du temple parce qu'ils ont justement et ils garderont toujours cette double vocation à la fois hospitalière, charitable et militaire. Ils n'ont jamais été un ordre purement militaire comme les templiers l'étaient. alors je vous renvoie au titre de la partie cette distinction a été bien claire dès le Moyen-Âge y compris dans la façon dont elle est désignée puisqu'on parle toujours de la chevalerie des chevaliers du temple mais quand on parle de l'hôpital on parle des frères de l'hôpital. Alors maintenant on va arriver chez nous et on va s'intéresser aux possessions de templiers et des hospitaliers dans le Valois. Alors pour vous permettre de vous représenter un peu à quoi ressemble le paysage des templiers et des hospitaliers j'ai choisi de vous mettre cette carte. Elle est incomplète elle est fausse il n'y a pas toutes les commanderies c'est à peu près impossible on ne connait pas vraiment toutes les commanderies les estimations vont de 9000 à 19000 pour l'ensemble de l'ordre par contre elle est juste pour ce qui est des densités relatives on va dire. Elle vous permet déjà de vous représenter l'étendue des possessions templières et surtout les zones les plus importantes et on voit que le coeur des possessions des templiers c'est un axe qui va grosso modo de la Flandre à la France du Nord la Champagne la vallée du Rhône la Provence et ici dans le Valois on est précisément sur cet axe on est dans une des zones où les templiers sont les mieux implantés ces possessions à quoi servent-elles on l'a évoqué un peu tout à l'heure elles servent à financer les opérations en Terre Sainte on dégage des excédents on utilise une partie de ce qu'on produit sur place pour la vie de la commanderie tout le reste est expédié en Terre Sainte soit en nature soit vendu puis on expédie l'argent en Terre Sainte ou alors on expédie des armes des chevaux etc. le but c'est le combat en Orient l'Occident c'est uniquement la base arrière alors cette base arrière il faut évidemment l'organiser la structurer on va créer pour ça l'unité de base c'est la commanderie c'est elle qui est chargée de l'exploitation des biens que possèdent les Templiers ces biens ils sont de toutes sortes ça peut être des terres ça peut être des droits des dîmes des maisons fours moulins tout ce que vous pouvez imaginer tout ce qui peut rapporter de l'argent au Moyen-Âge les Templiers en ont possédé les hospitaliers aussi d'ailleurs on le verra tout à l'heure alors là ce que je vous dis pour les Templiers est aussi valable pour les hospitaliers les Templiers regroupent ces commanderies en provinces et nous on va être dans la province de France qui couvre à peu près tous les territoires ça se remet il y a de nouveau du Larcène la province de France va regrouper tous les territoires de l'Angleterre à peu près à l'origine elle comprenait même l'Angleterre qui a fini par en être séparée elle se structure assez rapidement ces provinces puisque pour la petite histoire lorsque De Pince repart en Orient après le Concile de Troie il laisse quelques Templiers sur place qui sont chargés de récolter des dons et il y a déjà à ce moment là un Templier qui va s'occuper des parties de l'Angleterre et de l'Angleterre ça va être païen de Montdidier Montdidier dans la Somme et deux Templiers Hugues Rigaud et Raymond Bernard vont être actifs en Provence en Languedoc en péninsule ibérique on voit qu'on a dès l'origine des proto-provinces qui se dessinent qui vont après s'officialiser se structurer puis se subdiviser puis on créera des nouvelles provinces lorsque le besoin s'en fera sentir notamment en Italie en Allemagne au fur et à mesure des nouvelles possessions alors dans le Valois on a plusieurs implantations qu'on va voir les deux plus importantes ça va être les commanderies Templières de Lannis le Sec et de Moisy le Temple on va commencer par la plus ancienne des deux qui est celle de Moisy le Temple ici en bas aujourd'hui sur la commune de Montigny l'Allier cette commanderie Templière on ne sait pas précisément quand elle est fondée on sait qu'elle existe déjà en 1184 en 1184 il y a eu l'être de Simon Éric de Meaux qui met fin un procès entre les Templiers de Moisy et le Seigneur de Meaux à propos d'un droit d'usage des Templiers dans un bois elle est assez peu connue on n'a pas énormément d'infos sur elle on ne connait que deux de ses commandeurs le premier qu'on connait c'est Pierre on le connait par cette tête de 1184 et on connait Jean de Cormey qui était commandeur au moment du procès au moment du procès des Templiers c'est pas celle sur laquelle je m'attarderai plus parce que l'essentiel de ses possessions sont du côté de Meaux ou dans la Champagne hors donc de notre zone d'études mais elle est quand même assez importante là vous en avez là une gravure j'ai trouvé la gravure plus belle que toutes les photos que j'avais donc j'ai choisi les gravures il y a le logis date du 16ème siècle on en reparlera mais vous voyez qu'il y a encore la chapelle qui date elle du 13ème l'autre grand pôle le plus grand pôle pôle Templier c'est donc la commanderie de Lannis-le-Sec alors elle elle est constituée avant 1233 et à partir de plusieurs acquisitions la première de ces acquisitions c'est une date très importante pour les Templiers dans la région c'est 1209 où ils vont faire une très grosse acquisition ils vont acheter aux clunisiens du priori de la charité sur Loire toutes les possessions qu'ils ont à Lannis-le-Sec et dans d'autres lieux vous verrez que cette acquisition cette vente on va en reparler plus tard dans la conférence alors c'est la charité sur Loire pour resituer c'est une des premières c'est une fondation directe de Clunis c'est un des plus gros priori clunisiens de France et c'est à l'époque où l'église du priori est construite c'est la deuxième plus grosse église de France pour resituer la richesse des clunisiens ça vous donne l'idée des possessions qu'il pouvait y avoir et donc toutes les possessions du secteur sont rachetées en 1209 par les Templiers la même année toujours en 1209 les Templiers reçoivent également d'une dame qui s'appelle Théophanie la digne de Cilly-le-Lon et de Lenghi ainsi que Var Panthère-Alinghi le tout étant tenu en fief du roi de France et en 1232 également on sait qu'ils ont en partie acheté en partie reçu de Philippe de Nanteuil un bois dans le même secteur les Templiers vont prendre toutes ces donations les assembler pour fonder leur commanderie de Lenghi-le-Sec qui est mentionné pour la première fois en 1233 alors malheureusement aujourd'hui il n'en reste plus rien je n'ai pas d'image à vous en montrer mais on en reparlera c'est une très très grande unité d'exploitation au moment du procès des Templiers la Lenghi-le-Sec à elle seule sans compter Chantemère qui est une de ses dépendances ça représente 900 arpents c'est à dire entre 318 et 459 hectares leur début ils n'ont pas été évidents ils n'ont pas été évidents ces Templiers de Lenghi-le-Sec notamment parce qu'ils ont été en procès avec Jean Desbarres qui est seigneur de voisserie ils ont été en procès pendant longtemps à propos d'un droit de justice que les Templiers sur l'étendue des droits de haute et de basse justice les Templiers disaient nous notre droit de justice il s'étend jusque là le seigneur de Loasserie disait non non là vous êtes chez moi c'est moi qui ai le droit de justice finalement ils finissent par se mettre d'accord en 1266 le seigneur de Jean Desbarres donne raison aux Templiers de Lenghi-le-Sec et à partir de cette date il va devenir après avoir été leur adversaire adversaire judiciaire pendant longtemps il va devenir un genre plus grand bienfaiteur et à partir de ce moment là on voit beaucoup de ventes beaucoup de transactions qui sont faites entre Jean Desbarres et le et les Templiers de Lenghi-le-Sec alors Jean Desbarres retenez le nom de famille parce que les deux Desbarres on va en reparler alors cette ferme elle a beaucoup de dépendances qui contrairement à celles de Moisy-le-Sec sont citées dans le Valois donc on va pouvoir en parler déjà ils ont des dépendances immédiatement voisines ils ont par exemple des possessions à Belleville aujourd'hui au Plessis-Belleville où ils possèdent une maison avec 17 arpents et des droits de justice ils ont des possessions à Sainte-Vière alors c'est aussi Sainte-Vière encore des possessions qui leur viennent des clunisiens de la charité sur Loire acquis là encore en 1209 ils ont également d'autres possessions qui leur viennent d'autres ventes ou d'autres dons notamment une grange alors Sainte-Vière c'est un peu problématique pourquoi ? parce que à un moment il semble qu'il y ait eu une commanderie et que cette commanderie a ensuite été rachetée en 204 il semble qu'il existe une commanderie et que cette commanderie a ensuite été rattachée à celle de la Mille de Sec mais là on entend le problème du vocabulaire des sources médiévales qui n'est pas toujours très précis parce que si on prend le procès des Templiers et bien on voit qu'à Sainte-Vière on a une domus et on a un praekeptor et domus ça veut dire maison mais c'est aussi souvent le terme qui est utilisé pour désigner les commanderies et praekeptor c'est le terme qui désigne les commandeurs donc c'est compliqué il semble que soit prékeptor a un sens plus large que ce qu'on croit et ça concerne aussi ceux qui sont chargés de maisons dépendantes de la commanderie soit on a encore à cette date une petite commanderie à Sainte-Vière on a le même problème à Mortefontaine par exemple où le procès qui dépend qui est aussi en principe une dépendance de la Mille de Sec mais où le procès nous mentionne un Robertus de Sarnaco praekeptor alors Mortefontaine on voit aussi parfois une maison de Vivière en fait c'est certainement la même et c'est certainement la ferme de l'épine qui est entre Mortefontaine et Vivière ensuite là on split les Mille de Sec pour une petite commanderie qui était située à Aoroui qui était la ferme de Beauvoir le fief de Beauvoir en tout cas peut-être une petite commanderie parce que là encore au moment du procès on a un praekeptor qui s'appelle Pierre de Villiradon alors vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure en vous montrant la carte avec toutes les possessions dans l'Europe dans toute l'Europe je vous disais les estimations oscillent entre 9000 et 19000 bon maintenant vous comprenez mieux pourquoi la difficulté le vocabulaire des sources n'est pas toujours fixé à la perfection et c'est parfois compliqué de savoir quel est le statut exact qui se cache derrière le vocabulaire alors on va élargir un tout petit peu on va sortir un tout petit peu de notre cadre pour vous donner une idée quand même je vous disais qu'on était dans la zone du plus gros maillage un endroit où le maillage templier est extrêmement serré on va élargir un tout petit peu notre cadre pour vous présenter quelques commanderies templières importantes juste autour du Valois je vais vous donner une idée de la densité un peu qu'on a dans toute la région on a une commanderie qui est très très importante au sud-est de Soissons qui est la commanderie du Mont de Soissons on a également deux petites commanderies à Lègneville et à Neuilly-sous-Clairemont alors celle de Neuilly-sous-Clairemont étant elle aussi un peu problématique on a encore le même problème on ne sait pas bien si c'est vraiment une commanderie encore ou si elle dépend déjà de celle de Sombreux ce qui est sûr c'est que après le passage aux hospitaliers ça devient une dépendance alors ici vous avez la commanderie du Mont de Soissons avec toujours une chapelle Neuilly-sous-Clairemont et puis Lègneville il y a quand même un point commun dans toutes les commanderies que vous avez vu jusqu'à dont je vous ai montré les images jusqu'à présent que ce soit à Moisy que ce soit à Lègneville à Neuilly au Mont de Soissons c'est qu'à chaque fois vous avez une chapelle ça c'est quand même un des rares indices qui permet d'affirmer que quand vous êtes vraiment en présence d'une commanderie et pas d'une simple domus un simple lieu d'exploitation si vous avez une chapelle vous avez très certainement une commanderie parce que ça veut dire que vous avez un lieu de vie de frères templiers qui ont prononcé leur vœu les templiers sont des religieux je ne l'ai pas beaucoup évoqué mais quand même les templiers sont des religieux et comme les religieux ils doivent prononcer leurs fils quotidiennement alors ils ont un régime un peu plus léger que les moines parce qu'il faut quand même qu'ils se reposent pour être en état de combattre au besoin dans le Valois normalement ça va mais ils ont quand même un régime un peu plus léger ils ont un régime alimentaire pour la raison un peu plus riche que celui des moines mais ce sont des religieux donc le fait que vous ayez une chapelle est quand même plutôt un bon indice pour dire que vous êtes bien en présence de vraies commanderies c'est à dire de sièges de l'unité d'exploitation avec des maisons qui en dépendent on a quelques autres possessions dans le Valois je ne vais pas toutes les évoquer ça virerait au catalogue mais il y en a une que je vais quand même vous citer c'est celle de Barberie à Barberie il possédait un moulin avec une maison et puis au milieu du XIIIe siècle il vende le tout à l'abbaye de Montmartre et aujourd'hui à Barberie vous avez encore une salle de réception qui est la grange de Montmartre et bien lorsque si un jour vous y passez vous êtes aussi sous une ancienne possession templière la vente elle a lieu entre 1154 on n'a pas la date précise mais on sait sous quelle abaisse de Montmartre ça s'est produit c'est sous la bassine à Dadelle qui était abaisse entre 1154 et 1174 donc la vente a eu lieu dans ces années-là et d'ailleurs les moniales de Montmartre n'ont pas toujours été très bonnes payeuses parce que la contrepartie pour la vente c'est une rente annuelle en froment et en 1437 il y a procès parce que les moniales n'ont pas payé plusieurs années derrière de retard sur la rente qu'elles doivent payer autant plus aux hospitaliers il y avait aussi une maison à Verberie mais qui est mentionnée une seule fois en 1200 vous voyez que c'est parfois compliqué de traquer les possessions des ordres religieux c'est vrai pour les templiers c'est vrai pour les hospitaliers c'est vrai pour tous les ordres en général alors ça c'était les templiers maintenant les hospitaliers même remarque tout à l'heure sur la carte elle n'est pas complète mais elle représente assez bien les densités alors on voit tout de suite que le réseau des hospitaliers déjà il est beaucoup plus léger ils ont beaucoup moins de possessions que les templiers et puis elles sont réparties très différemment ils sont beaucoup moins présents comme je le disais en introduction en France par contre ils ont un réseau une aire d'extension qui est beaucoup plus large puisqu'on voit qu'eux sont présents jusqu'en Scandinavie les templiers n'étaient pas en Scandinavie et puis ils sont beaucoup plus présents beaucoup plus forts en Allemagne et en Europe de l'Est malgré la concurrence des chevaliers autotomiques alors les hospitaliers eux pourquoi ils sont moins présents en France alors certainement aussi parce qu'ils se sont mis à acquérir des terres un peu plus tard au début du XIIe siècle il faut savoir que les hospitaliers recherchaient essentiellement des aumônes directement et ne cherchaient pas à obtenir des terres ne cherchaient pas à obtenir des dons en dur ils préféraient des aumônes avec lesquelles ils repartaient directement à l'hôpital puis à l'hôpital de Jérusalem puis eux aussi se sont mis à recevoir des terres des droits etc et eux aussi ont commencé à constituer des commanderies pour exploiter toutes ces terres alors leur mode d'exploitation leur mode d'organisation il est parallèle il est à peu près identique à celui des templiers pas tout à fait quand même leur unité de base à eux justement c'est la maison la domus plusieurs maisons vont constituer une paillie et le chef lieu de cette paillie ça va être ce qu'on appelle la commanderie et ensuite eux aussi ont des échelons régionaux qu'ils appellent les priorés ou grands priorés et nous ici dans le Valois on est dans le grand prioré de France qui regroupe 26 diocèse alors les hospitaliers dans le Valois ça va être dans le Valois étendu qu'on va considérer ça va être assez vite vu ils n'ont qu'une seule possession qui est à 100 lisses une seule commanderie pardon qui est à 100 lisses c'est Saint Jean ici en face en face du Baie-Froid elle est constituée en 1180 suite à la donation de Guy 3 le Bouteiller encore un Bouteiller avec trois muis avec des avec de la terre avec des rentes à prendre dans le moulin de l'étang endroit d'usage dans la forêt d'Ori c'est une maison avec une chapelle qui est dédiée à Saint Jean Baptiste très souvent chez les hospitaliers sur un arpent de terre qui était clos de mur on est donc en plein coeur de 100 lisses mais vous voyez qu'on est hors du castrum romain on est en face du Baie-Froid aujourd'hui c'est à l'angle de la place de la soile et de la rue Saint Jean alors aujourd'hui il n'en reste plus rien au début du XXe siècle il en restait encore une tour d'escalier avec cette porte alors c'est c'est la seule commanderie mais là tout de même il y a des dépendances et là par exemple une dépendance à Bérogne aujourd'hui c'est dans la commune de Chelles voilà c'est dépendance à Bérogne elle leur avait été donnée on va dire en viagé entre guillemets par Garneau seigneur de Bérogne et sa femme Marie c'était une donation il y avait 34 enfants leur maison leur grange avec des sens des rentes seigneuriales etc à condition que les templiers les reçoivent une fois morts dans leur confraternité et les enterrent dans la chapelle de Sanlis ça c'est l'occasion de parler un peu de ce mode de donation qu'on n'avait pas encore rencontré à présent dans les donations que j'avais évoquées mais qui est pourtant très très fréquent pour tous les ordres religieux là encore cette donation on va donner en fait en viagé à condition d'être associé à l'ordre sans en faire partie ils ne deviennent pas hospitaliers mais ils sont associés à l'ordre confrères de l'ordre et puis lorsqu'ils meurent leur bien ou en tout cas une partie des biens revient à l'ordre et ils sont enterrés comme s'ils avaient fait partie de l'ordre dans la chapelle de la commanderie il y avait également une autre petite possession dont on reparlera dans la troisième partie à la chapelle Notre-Dame à l'endroit où il y a aujourd'hui la chartreuse de Bourgfontaine la maison de B au lieu dit le pardon au lieu dit le mon dieu le nom a survécu le nom existe toujours aujourd'hui elle dépendait elle de la commanderie de Montion alors Montion c'est sur la commune de Ville-Roy aujourd'hui en Seine-et-Marne l'hôpital s'y a été implanté lorsque Jean de Nanteuil a rejoint l'ordre des hospitaliers et en rejoignant l'ordre il leur avait fait des dons de terre et de droit AB ils ont ensuite élargi cette donation initiale et en 1219 on sait qu'ils possèdent à cette date la maison alors en 1236 vous voyez qu'on a parfois des documents qui nous apprennent des choses absolument essentielles en 1236 Marie-Dame de B et son fils Guillard s'engagent à ne jamais pénétrer dans l'enclos de la maison de l'hôpital pour y prendre des lapins ou des oiseaux en 1247 11 ans plus tard on sait que la maison est ruinée en tout cas en très très nouvel état à tel point que les hospitaliers vont décider de la louer à vie à un nommé Jean Lemoyne et ils vont l'allouer pour 10 livres par an à la condition que la première année ils payent au minimum 20 livres pour remettre la maison en état location à vie et donc à la mort de Jean Lemoyne la maison restaurée fait retour à l'ordre des hospitaliers voilà pour les possessions des hospitaliers dans la loi les possessions les plus importantes comme je vous l'ai un peu dit tout à l'heure je n'ai pas voulu faire le catalogue de l'ensemble de la moindre parcelle de terre ou de la moindre maison qu'ils pouvaient posséder mais en fin de conférence vous aurez une bibliographie avec certaines des sources que j'ai utilisées si ça vous intéresse d'aller voir le catalogue complet vous aurez les sources pour pouvoir regarder tout ça alors maintenant deux figures locales alors Évrard Débarre le templier et Guérin l'hospitalier on va commencer par Évrard Débarre vous vous souvenez de notre ami Jean Débarre de Châtelain-Douasserie en procès avec les templiers de l'Aïe de Sec et bien Évrard Débarre fait partie de la même famille c'est une sorte ça doit être un arrière grand-oncle il est venu aussi de la famille des seigneurs d'Oasserie et c'est peut-être grâce à la figure d'Évrard que Jean Débarre a fini par être conciliant aussi avec les templiers en souvenir de cette illustre membre de sa famille qui est Évrard Débarre alors en 1143 il était maître de l'ordre en France il a accompagné Louis VII pendant la seconde croisade et en fait il a eu un rôle très important dans cette croisade notamment pendant la traversée de l'Asie mineure puisque lorsque l'armée de Louis VII a traversé l'Asie mineure il s'est retrouvé en très mauvaise posture il était précédé par l'armée de l'empereur l'empereur germain qui s'était fait battre par les turcs lui s'est engagé à son tour dans les montagnes d'Asie mineure il s'est trouvé que son avant-garde qui était menée par Geoffroy de Rancogne et par Amélie III le comte de Savoie s'est trop avancé s'est complètement séparé du reste de l'armée l'armée qui suivait s'attendait à retrouver l'avant-garde il ne les a jamais retrouvés et puis les turcs se sont engouffrés dans la brèche et ont commencé à harceler complètement le corps de l'armée l'armée s'est retrouvée en très très mauvaise posture menaçant de se de se débander complètement mais au milieu de cette bagaille qui commençait à se dessiner il y avait les templiers menés par Édouard Desmar qui eux gardaient une discipline de fer qui a beaucoup impressionné le roi Louis VII à tel point que Louis VII a décidé d'organiser complètement son armée autour des templiers en formant des groupes de 50 combattants chacun sous les ordres d'un templier et l'armée ainsi réorganisée a pu traverser l'Asie mineure est arrivé à Antalya sur la côte sud de la Turquie et Louis VII de là a pu s'embarquer prendre un bateau pour Antioche avec une partie de son armée l'autre partie de l'armée est restée à Antalya et s'est fait massacrer et la croisade s'est ensuite achevée par un échec devant le siège de Damas mais en tout cas l'action des templiers a eu beaucoup de renom à ce moment là et Évrard Desbarres a certainement gardé gagné lui aussi un grand renom qui lui a permis de devenir par la suite maître de l'ordre du temple grand maître de l'ordre du temple il a été en fait le troisième grand maître de l'ordre du temple après Luc de Pince et après Robert de Crown en 1146 c'est à dire ça c'était en 1149 et puis en 1152 et bien il décide de démissionner et finalement il va décider de devenir moine ou ça et bien à Clairvaux puisque les liens sont toujours restés forts entre les cisterciens et les templiers il est devenu moine à Clairvaux malgré les demandes insistantes de ses frères qui le voulaient qui restent grand maître il a tenu bon il s'est retiré et il est mort à Clairvaux en 1174 ou 1176 maintenant Guérin Guérin c'est la figure très connue du côté de Sanlis mais on a souvent tendance à oublier qu'à l'origine Guérin c'est un frère hospitalier c'est un hospitalier qui a certainement été formé au combat en Terre Sainte au Levant alors d'après les salles des croisades de Château de Versailles il était même présent à la bataille de Latine en 1187 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est vite devenu l'un des principaux conseillers de Philippe Auguste qui est garde des Sceaux en 1201 c'est à dire qu'il assume les fonctions du chancelier sans emporter le titre Philippe Auguste le fait élire évêque de Sanlis en 1213 et il est présent à Bouvines élu mais pas encore consacré évêque et il va jouer un grand rôle dans la préparation de la bataille c'est notamment lui d'après les chroniques qui repère l'armée de l'empereur voit arriver l'armée de l'empereur et voyant la façon dont l'armée fonctionne comprend que l'armée de l'empereur est prête à se battre alors que c'est un dimanche et qu'en principe on n'est pas censé combattre le dimanche on voit que là l'expérience du combat en Terre Sainte a peut-être joué effectivement un vrai rôle on connait la suite victoire écrasante de Philippe Auguste et Guérin est resté un des principaux conseillers de Philippe Auguste puis de son fils et il est devenu ensuite chancelier de France en 1223 il est mort en 1227 et il a été inhumé à l'abbaye de Chahy et son tombeau aujourd'hui n'existe plus mais je vous ai mis une gravure de son tombeau avant sa destruction tombeau qui avait été refait au XVIIe siècle je crois donc là c'était l'âge d'or des templiers surtout des templiers et puis des hospitaliers et puis alors ça c'est un peu un titre récurrent de l'histoire médiévale et puis vient le XIVe siècle le temps des crises et puis des recompositions alors le premier problème auquel sont confrontés les ordres militaires aussi bien templiers qu'hospitaliers c'est évidemment la perte de la Terre Sainte en 1291 les derniers bastions de Terre Sainte sont pris Acre Sidon etc surtout Acre vous voyez là un tableau qui est justement dans la salle des croisades à Versailles où l'on voit le maréchal des hospitaliers au centre avec sa massue en train de se battre c'est évidemment un coup dur les deux ordres depuis la perte de Jérusalem avaient leur siège à Acre il faut bien se replier on se replie à Chypre et Chypre devient à la fois le siège des hospitaliers et le siège des templiers j'insiste le siège des templiers après la chute de la terre sainte c'est Chypre parce que là encore dans les idées reçues qu'on lit souvent on voit parfois encore que le siège des templiers c'est l'enclos du temple en France non ce n'est que le siège de la province de France la maison chef-thème de l'ordre des templiers après la chute d'Acre c'est Limassol à Chypre c'est là-bas que se tiennent les chapitres généraux par exemple alors cette cette chute de la terre sainte elle va aussi inciter le pape Nicolas IV à relancer ce qui est déjà à l'époque une vieille idée et cette idée c'est la fusion des ordres et après tout est-ce que c'est vraiment la peine d'avoir deux ordres militaires est-ce qu'un seul ne ferait pas aussi bien voire mieux le travail cette idée elle avait déjà été évoquée au deuxième concile de Lyon en 1274 elle avait déjà été discutée elle avait déjà figuré également de façon satirique dans Renard le Nouvel qui est un roman écrit par le Lillois un roman satirique écrit par le Lillois Jacques Marge et qu'est-ce qui se passe dans ce roman et bien dans ce roman Renard devient maître de l'ordre unifié du temple et de l'hospital et on le voit ici Renard au milieu avec un habit mis parti à gauche oui à gauche à gauche l'habilité des hospitaliers avec l'ancien grand maître des hospitaliers à genouiller et à droite l'habit des templiers avec l'ancien grand maître des templiers à genouiller devant lui en signe d'allégeance cette idée elle a aussi du succès cette idée d'un ordre unifié avec un nouvel un nouveau maître à la tête c'est aussi une idée qui a pas mal de succès à Naples chez les Anjou et puis à la cour de France sauf que là on se dit que le nouvel homme et le maître de cet ordre unifié destiné à reconquérir la terre sainte et à devenir maître de Jérusalem et bien ça devrait être quelqu'un qui est déjà roi au hasard roi de France c'est réactivé donc en 1291 avec la bulle d'Ouranimis dans laquelle Nicolas IV demande que des conciles régionaux se tiennent et prennent position justement sur cette fusion des ordres donc les choses sont quand même assez avancées ces conciles régionaux se tiennent et la plupart des conciles qui se tiennent se prononcent en faveur de la fusion des ordres mais le pape meurt et l'idée est un peu abandonnée passe un peu passe un peu à la trappe mais on voit que l'alerte a été quand même assez chaude et notamment ça c'est une très grosse cette fusion des ordres c'est une très très grosse inquiétude chez les templiers beaucoup plus que chez les hospitaliers pourquoi ? parce que si bon soit on crée un nouvel ordre et on va dire à la limite tout le monde est sur un pied d'égalité mais si on fusionne des ordres et bien l'idée générale c'est un peu que c'est les templiers qui vont se faire absorber par les hospitaliers pourquoi ? parce que les templiers sont seulement un ordre militaire alors que les hospitaliers sont un ordre militaire et charitable donc c'est plus facile de faire absorber un ordre militaire par un ordre qui est déjà que de devoir rajouter les missions charitables à l'ordre des hospitaliers d'ailleurs Jacques de Molay qui est donc à ce moment là le nouveau grand maître de l'ordre du temple prépare une défense contre la fusion des ordres alors que le grand maître des hospitaliers ne fait rien alors tout ça va être finalement pris de court par l'action du roi de France par l'action de Philippe le Bel en 1307 avec l'arrestation et le procès des templiers il faut savoir qu'à partir de 1305 les choses étaient déjà beaucoup compliquées pour eux parce qu'il y avait des rumeurs qui étaient nées dans le sud-ouest des rumeurs qui accusaient les templiers de pratiques blasphématoires lors de la rituelle d'admission on les accuse d'idolâtrie on les accuse d'hérésie de blasphème on les accuse de sodomie alors c'est assez habituel d'accuser les ordres religieux de beaucoup de mots mais enfin d'habitude on les accuse d'un harris on les accuse éventuellement un peu d'impiété là on est sur des accusations qui sont beaucoup plus précises et on a un accusateur précis qui est eschieu de Florent prieur de Montfaucon en Dordogne et ce eschieu de Florent rencontre Philippe le Bel et Philippe le Bel charge Nogaret d'enquêter Nogaret enquête Nogaret envoie des taux chez les templiers et finalement il semble que les accusations soient suffisamment solides pour que Philippe le Bel tente de passer l'action Jacques de Molay essaie d'anticiper la chose en demandant au pape l'ouverture d'une enquête officielle il se dit si ça commence à sentir mauvais pour nous on va essayer d'anticiper les choses en demandant au pape de prendre l'enquête en main mieux que ce soit le pape plutôt que le roi de France le pape se prépare à lancer cette enquête il écrit à Philippe le Bel il lui annonce qu'il va lancer cette enquête il lui écrit en août il lui dit là en septembre il lui explique qu'il va avoir des problèmes de santé qu'il va devoir suivre un traitement lourd qu'il va être un peu on va dire difficile à joindre en septembre mais que dès qu'il revient il s'attèle à l'enquête Philippe le Bel va décider d'agir avant il envoie une lettre à tous ces baillis qui sont les officiers de la justice royale sur le territoire et il leur donne à tous lors d'arrêter le 13 octobre 1307 les templiers dans tout le royaume et c'est ce qui se passe dans la loi comme ailleurs alors les templiers sont arrêtés les templiers sont interrogés maintenant il va falloir les juger alors Clément V le pape va tenter de reprendre la main il va lancer une double procédure une procédure destinée à juger les templiers individuellement et une procédure destinée à juger l'ordre du temple pour la procédure individuelle il va demander que dans chaque diocèse on enquête sur les templiers et qu'ensuite on réunisse des conciles régionaux donc par province c'est à dire l'archevêque et les évêques qui dépendent de lui pour juger à chaque fois les templiers de la province et en parallèle on a une enquête qui est diligentée sur l'ensemble de l'ordre et là les résultats devront être rendus dans un concile dont il est prévu qu'il se tienne à Vienne en Dauphiné à l'origine en 1310 le concile pour la région qui nous intéresse le concile pour la province ecclésiastique de Reims dont dépendent les évêchés de Sanlis et de Soissons il va se tenir à Sanlis et celui pour la province ecclésiastique de Reims dont dépendent l'évêché de Meaux qui est le troisième évêché dans la région qui nous concerne se tiendra à Paris alors que Paris n'est qu'un évêché suffrageant de celui de Sanlis alors il faut savoir que Philippe Lebel a quand même réussi un petit coup de force pour ses conciles c'est qu'il a fait nommer archevêque de Sanlis Philippe de Marigny le frère d'Anguérant de Marigny un de ses principaux conseillers et au moment où les templiers alors pour les templiers individuellement ça se passe pas trop mal ils avouent on les réconcilie ils font pénitence et puis après certains de ces templiers veulent essayer de défendre l'ordre et c'est là que Philippe de Marigny entre en scène en disant mais les templiers ils ont avoué on les a pardonnés et maintenant ils veulent défendre l'ordre il va les accuser il va les accuser d'être relapses retomber en hérésie et il va faire brûler des templiers à Paris déjà on n'est pas encore sur le bûcher de Jacques de Molay mais on a déjà des templiers qui sont brûlés à Paris et l'archevêque de Reims Robert de Courtenay qui est d'une branche familiale qui est d'une branche cadette des Capétiens fait la même chose à Sanlis et on a eu neuf templiers brûlés dans ce cadre à Sanlis soi-disant retomber dans l'hérésie ça va briser complètement le mouvement de résistance et la procédure va pouvoir se poursuivre jusqu'au concile de Vienne alors on a longtemps accablé Clément V en disant qu'il était à la pote Philippe Lebel qu'il a complètement abandonné les templiers on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça puisque finalement il manœuvre plutôt bien à Vienne pourquoi ? il est devant deux obstacles premièrement il voudrait éviter de devoir condamner l'arbre du temple essayer de sauver un peu les apparences et puis il est face à la pression des évêques qui eux aimeraient bien qu'au passage on discute aussi un peu des hospitaliers parce que quand même les templiers et les hospitaliers dépendent tous les deux directement du Saint-Siège les évêques n'ont aucune autorité sur eux et ça les évêques ça les travaille s'ils pouvaient avoir un peu plus la main sur ce que font les ordres chez eux ils aimeraient bien et donc Clément V va trouver une solution concernant les templiers assez élégante en fait il va supprimer l'ordre du temple mais de leur façon administrative il dit on ne juge pas les templiers de toute façon qu'ils soient coupables qu'ils soient innocents leur réputation ne s'en remettra pas pour le bien de l'église je dissous l'ordre et ils dissous l'ordre de façon complètement administrative sans que l'ordre soit jamais concerné et pour ce qui est de l'hôpital il dit on va suspendre leurs privilèges et puis les réexaminer et puis évidemment un peu plus tard dès que tout ça est assez les privilèges sont à peu près tous rétablis pour ce qui est des biens des templiers et bien il va décider par la bulle ad providam de les attribuer aux hospitaliers alors comment va se passer cette transition ça dépend évidemment des pays en France ça se passe plutôt pas mal parce que finalement qu'est-ce qui s'est passé puisque les templiers ont tous été arrêtés d'un coup par la couronne la couronne avait pris possession des biens des templiers et avait dit on va les gérer en attendant le en attendant le verdict donc il n'y a pas eu de pillage il n'y a pas eu les biens sont restés finalement ont toujours été admistes on est passé directement de l'administration par les templiers à l'administration royale ça a protégé les biens ce qui fait que quand les hospitaliers ont voulu récupérer les biens des templiers ils ont pu le faire sans trop de difficultés mais Philippe Lebel a dit attendez attendez ça nous a quand même coûté beaucoup d'argent d'administrer les biens des templiers pendant tout ce temps donc on vous demande de nous dédommager de 200 000 livres bon dans les faits ça lui a sûrement plus rapporté parce qu'évidemment pendant ce temps il a encaissé les revenus mais les hospitaliers acceptent payent et rentrent en possession de la plupart des biens du temple à part quelques biens de ci de là et puis à part surtout l'enclos du temple à Paris qui récupéreront qu'un peu plus tard mais qui récupéreront quand même alors comment ça s'est passé à notre échelle dans le Valois alors là on a une bonne source pour savoir comment ça s'est passé c'est ce qu'on appelle le livre vert qui est un document qui dresse la liste des commandes du camp priori de France en 1373 en précisant à chaque fois si les biens proviennent de l'hôpital ancien ou du temple ancien on voit qu'ils vont en fait récupérer la plupart des commandes et puis du coup les réorganiser pour supprimer les doublons pour rationaliser un peu tout ça on va donc essentiellement avoir des regroupements on va regrouper la commande du monde Soissons et de Mopa par exemple on va ajouter à des maisons déjà existantes des terres par exemple à Bargny ils possédaient des terres à Bargny à la Sablonnière à la Voix de Corbin Fos à Bollecourt ils sont réunis à une ancienne grange templière et puis ça se passe plutôt bien mais des fois il faut quand même lutter un peu pour défendre les droits qu'ils ont hérité des templiers et c'est ce qui s'est passé par exemple à Moisy-le-Temple où il y a eu une querelle avec Charles de Valois le frère du roi comte de Valois à propos du droit de justice dans quel cadre et bien il y a un homme qui était mort qui avait été tué le coupable c'était un taureau qui s'était échappé d'un enclos les templiers ont donc comme il se doit jugé le coupable l'ont condamné à mort et ont fait pendre le taureau sur ce arrivent les officiers du comte de Valois qui disent non 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 ça c'est de la haute justice vous n'avez pas le droit de haute justice et du coup ils font détruire les fourches patibulaires c'est le gibet en gros qui marquaient le droit de la haute justice des hospitaliers les hospitaliers ne se laissent pas faire portent l'affaire devant le parlement de Paris la haute cour de justice et les temps des hospitaliers gagnent face aux frères de roi face au comte de Valois et ils sont reconnus comme ayant le droit de haute justice à moisi mais ça va voir que ça n'a tout de même pas ça n'a pas pour autant dégradé les relations entre Charles de Valois et les hospitaliers parce que la même année en 1315 l'année du procès Charles de Valois va acquérir beaucoup de biens des hospitaliers les fameux biens qu'on évoquait tout à l'heure à la chapelle Notre-Dame ainsi que quelques autres et en fait pourquoi il acquiert tout ça pour fonder la chartreuse de Bourgfontaine la chartreuse de Bourgfontaine est fondée en grande partie sur d'anciennes possessions hospitalières rachetées par Charles de Valois c'est le cas de Bourgfontaine c'est le cas de la maison de Mortefontaine également c'est le cas de Rouis alors ça c'était la première revalle ensuite viennent les guerres et puis les épidémies des 14ème et 15ème siècle et alors ça ça va surtout avoir de très très graves conséquences économiques la région à proximité de Paris à proximité des terres du Duc de Bourgogne souffre énormément de la guerre de Cent Ans et ça ça va se sentir sur les possessions des hospitaliers dont les revenus vont chuter ce qui fait qu'à la sortie de la guerre on est obligé de regrouper beaucoup de commanderies on regroupe par exemple les commanderies de Sanlis et celle de la Mille de Sec on regroupe Moisy est également réunie en 1398 Moisy cesse même d'exister en temple de commanderie et les réunis directement au temple de Paris on continue de l'appeler le temple si c'est devenu le siège du Grand Prix Haute-France des hospitaliers le Moisy cesse donc d'exister est rattachée directement au temple de Paris mais comme on l'a vu tout à l'heure comme on l'a vu tout à l'heure elle n'est pas négligée pour autant puisque le logis date du 15e 16e siècle donc on continue quand même à l'entretenir et d'ailleurs en 1633 elle est même reconstituée on reconstitue la commanderie de Moisy le temple et on lui redonne de nouvelles dépendances enfin dernier exemple sur ces destructions de la guerre qui est l'exemple chiffré avec le grâce au monde soissons qui est une maison une dépendance à Billy à Billy sur Oak à une maison avec 80 arpentaires en 1309 cette maison elle leur apportait 57 livres et 8 sous en 1495 elle leur apporte seulement 8 livres on est passé de 57 livres à 8 livres de revenus on voit à quel point les destructions ont été violentes alors les possessions de la île de sec on les connait très bien grâce à comme j'ai été un peu long je passe très rapidement mais je vais quand même vous parler de ça on connait très bien les possessions de la île de sec au 17ème grâce à toute une série de plans qui sont conservés aux archives départementales de l'Oise qui sont des plans terriers qui regrouvent on voit toutes les possessions de la île donc là vous avez le plan de village avec un zoom sur la commanderie on a des plans de toutes sortes qui représentent là on a l'étendue c'est un droit finalement l'image toute l'étendue sur laquelle les hospitaliers de la île perçoivent les dîmes et puis on a aussi des cartes qui nous représentent toutes les parcelles prises isolées alors à chaque fois on nous marque de la fameuse croix qui n'est pas encore je n'ai pas parlé parce qu'elle n'est pas vraiment encore fixée au Moyen-Âge mais la fameuse croix à vie branche qui est le emblème qui devient emblème des hospitaliers des templiers le fameux logis 16ème de Moisy alors en conclusion on a vu que l'essentiel des implantations des hospitaliers comme des templiers dans la région c'était finalement entre la fin du 12ème siècle au début du 13ème siècle 1180 pour Sanlis avant 1400 1184 pour Moisy avant 1233 pour l'année avec une grosse acquisition auprès des Tunisiens en 1209 par donation par achat par échange les commandeurs vont ensuite veiller à augmenter les revenus de leur commanderie de leur maison on accepte tous les types de dons tout ça dans un seul et unique objectif financer le combat financer la lutte en terre sainte on voit que les relations finalement avec les autorités laïques ou ecclésiastiques sont plutôt bonnes même s'il y a parfois des procès mais les procès c'est vrai pour tous les ordres religieux et même plus largement c'est vrai pour tous les propriétaires y compris les propriétaires laïques entre eux l'implantation hospitalière elle est assez faible parce qu'on est très loin du coeur de leur territoire par contre le réseau campelier on l'a vu est très dense mais là on est en plein dans leur domaine de leur zone d'influence au tournant du 13ème du 14ème siècle les privilèges des ordres commencent à être remis en cause on perd la terre sainte il y a des rumeurs certaines justifiées certaines moins la popularité des ordres est en déclin les templiers disparaissent les hospitaliers récupèrent les biens mais ils sont à la veille de cette grande période de crise qui va entraîner une grande recomposition complète de leur terre les templiers ont cessé complètement d'exister n'en déplaise aux divers groupes et aux divers sectes qui se réclament parfois encore aujourd'hui d'eux par contre les hospitaliers eux n'ont pas disparu entre 1307 et 1310 ils ont conquis Rode ils s'en sont fait chasser par les ottomans en 1522 mais Charles V leur a donné Malte et depuis Malte ils ont continué à lutter contre l'empire ottoman essentiellement sur mer jusqu'à être chassé à leur tour de Malte par Napoléon Bonaparte en route pour la campagne d'Egypte en 1798 aujourd'hui il n'existe plus en tant qu'État mais l'ordre de Malte existe toujours continue ses actions alors j'ai regardé sur un site ils n'ont pas de ils ne sont pas implantés directement dans le Valois mais ils sont à Meaux et à Compiègne donc encore aux portes du Valois merci pour votre attention bien alors merci Lionel comme on remarque le procès des Templiers fait encore aujourd'hui prend encore au tri de certaines personnes moi même j'ai failli m'évanouir au moment où on a parlé on approchait du procès des Templiers enfin ça va bien ne vous inquiétez pas elle va de bien les jeunes filles c'était plus de peur que de mal donc toujours est-il qu'on a voilà on a eu un petit portrait de ça alors juste pour je lance la danse parce que je sais que vous avez peur de poser des questions concernant 2-3 des sites qui ont été évoqués alors en ce qui concerne l'année effectivement ça a disparu vous avez encore une rue de la commanderie à l'année donc si vous vous y rendez en voiture vous pourrez de manière nostalgique penser un petit peu à cet établissement qui était quand même très important ensuite en ce qui concerne Oroui on a mentionné la maison Templière d'Oroui donc la légende a longtemps voulu et vous le lirez encore et vous le verrez encore que le château d'Oroui soit l'ancienne commanderie c'est pas vrai du tout nous on a il se trouve que le hasard a fait que l'année dernière on a étudié le château pour le propriétaire on a écarté cette hypothèse dès le départ la commanderie et le château sont bien deux choses à distinguer à Oroui ce qui montre bien d'ailleurs qu'il peut y avoir des pouvoirs importants et voisins sans aucun problème troisièmement effectivement finalement on a beau être près de cette dorsale axe rénant axe ronant on se rend bien compte qu'on a quand même beaucoup de possessions très périphériques avec en fait beaucoup de lotères mais finalement peu de maisons à proprement parler et que tout le problème il vient de la hiérarchie entre une commanderie à proprement parler et une maison au sens d'une possession secondaire et que la hiérarchie elle est quand même très très difficile à distinguer et moi j'ai rarement vu quand même une telle ampleur de différence entre 9000 et 19000 comme possibilité de chiffre enfin on est quand même sur du 1 pour 2 même les châteaux sont mieux connus c'est à dire donc parce que moi je me plains toujours que les châteaux ne sont pas assez connus enfin en tout cas on a eu la chance d'avoir un portrait un peu général alors est-ce que vous avez des questions je vais passer avec le micro oui merci beaucoup moi j'ai du mal à m'imaginer comment ça se passait dans une commanderie en fait ou dans un temple hospitalier comment est-ce que on pouvait mettre à la fois quelque chose d'ordre de moine et en même temps quelque chose de militaire je peux du mal à m'imaginer comment on vivait comme ça tous les jours alors est-ce que on entend avec celui-là oui même au front oui alors il faut plus pour la alors l'aspect militaire au quotidien dans une commanderie doit quand même être doit quand même être assez faible il faut bien vous dire que l'essentiel de l'aspect militaire il est au front évidemment et que dans les commanderies vous allez peut-être trouver un ou deux chevaliers hospitaliers pas forcément beaucoup plus vous allez avoir par contre des sergents des prêtres vous allez avoir des gens qui travaillent pour les templiers si vous avez un chevalier en fait vous allez rarement en avoir soit vous avez un chevalier qui est un peu âgé maintenant pour le combat et donc on est entre guillemets à la retraite dans une commanderie soit vous allez avoir un chevalier qui est là pour gérer pour superviser mais qui du coup est plus un unitaire qu'un combattant après la vie quotidienne du templier dans sa commanderie va plutôt ressembler à celle d'un moine avec un emploi du temps comme je le disais allégé par rapport à celle d'un bénédictin mais enfin il est quand même censé se lever tôt pour le matin il est quand même censé faire les offices quotidiens comme un moine il faut plus s'imaginer comme un plutôt comme un chanoine parce qu'on est moins clôtres et qu'un moine mais il faut plus s'imaginer vraiment au quotidien comme un religieux que comme un militaire par contre sur le front là on a vraiment des militaires mais oui dans une commanderie il faut surtout se représenter les gens qui travaillent qui exploitent la terre plus que les chevaliers et templiers eux-mêmes je n'ai pas pu rentrer dans la distinction dans l'organisation interne de l'ordre par contre pour ceux que ça intéresse aussi bien pour les templiers que les hospitaliers vous avez les deux synthèses récentes que j'ai mis en tête de la bibliographie pour approfondir le sujet vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas abordé le sujet chacune des synthèses doit faire de près 600 pages à ce titre d'ailleurs il faut préciser que ce n'est pas évident comme sujet à traiter à petite échelle parce qu'il se trouve que ça fait partie des sujets qui font peur aux chercheurs pour faire simple aujourd'hui en fait on a déficit de chercheurs sur ce genre de sujet premièrement parce que les universitaires étudiants dont nous on est finalement plus proches sont de moins en moins bien formés à l'étude de ce genre de choses à commencer par le fait qu'il y a un effondrement du latin dans l'université française ce qui fait que ils ont de moins en moins les capacités d'aller accéder directement aux sources donc la donnée est de moins en moins clairement traitée en première main et deuxièmement parce que comme c'est des sujets qui sont encore un peu politiques parce que les templiers d'un côté ça fait rêver de la même chose c'est un peu comme les cathares c'est des sujets sur lesquels il y a un enjeu soit identitaire soit touristique etc donc par la force des choses c'est des sujets un peu sensibles de l'autre côté parce que les hospitaliers sous une autre forme existent encore bon an mal an et donc ils se chargent un petit peu eux-mêmes de leur propre histoire mais du coup évidemment il y a un peu parti pris résultat on se retrouve dans une situation où en fait on manque de chercheurs à l'échelle locale pour vraiment illustrer le fonctionnement la vie etc de ces entités-là à petite échelle et donc la plupart du temps vous avez quelques chercheurs comme Alain Desmurgers qui se chargent des synthèses transversales et qui font des bonnes recherches donc évidemment ce monsieur il ne peut pas lui seul brosser le portrait de toutes les commanderies d'Europe et puis à l'échelle régionale on se rend vite compte que vous voyez Lionel est obligé de recourir à beaucoup de travaux qui sont des travaux périphériques sur les relations entre les templiers et les hospitaliers et leurs voisins par exemple mais pas directement et pas proprement sur les templiers et les hospitaliers c'est des sujets qui ne sont vraiment pas évidents et paradoxalement bien que ce soit célèbre en tout cas dans l'imaginaire médiéval on ne pense pas le Moyen-Âge sur les templiers mais pour autant ils sont peu traités par la recherche aujourd'hui il faut aussi dire que pendant longtemps s'intéresser aux templiers à cause de l'image justement un peu évoquée tout le côté ésotérique aujourd'hui qu'on associe aux templiers souvent quand vous dites vous êtes une universitaire vous voulez vous intéresser aux templiers vous passez un peu pour un charlot c'est en train d'évoluer notamment grâce à Demurgé et puis grâce à une nouvelle génération qui approfondit un peu les templiers de manière un peu plus sérieuse mais ça a aussi été une vérité pendant assez longtemps comme pour le cathart le parallèle est assez intéressant Oui bonjour merci de votre exposé mais dans votre exposé vous avez parlé de structures locales complètement effondrées disparues est-ce qu'il reste encore des belles choses à voir dans la région ? Ah oui la seule qui est complètement disparue dans celle que j'ai évoquée finalement c'est la Nîmes mais sinon le monde 60 vous l'avez vu en photo elle est toujours là Neuilly-Sous-Clairmont elle est toujours là Légneville Alors ben justement je rebondis dessus c'est une exclusivité ce que même Lionel ne sait pas ce que vous allez vous dire là et depuis une semaine je sais que l'été prochain on vous fera visiter Neuilly-Sous-Clairmont pour ceux qui ont le courage de faire la route alors à Neuilly-Sous-Clairmont il reste la chapelle avec des charpentes 13ème en place peintes faut qu'on parle pas d'un petit endroit et avec un logis et voilà j'ai eu l'accord du propriétaire dimanche et lundi et donc on va se profiler vers au moins la possibilité de faire visiter une commanderie et en plus c'est quasiment la mieux concernée parce que même pour celle du monde 60 etc très souvent il reste surtout la chapelle et le reste des bâtiments qui sont très transformés notamment quand ils sont de l'île ferme et la chance qu'on a naï c'est qu'elle est restée un logis et que globalement on a un très bel ensemble largement 16ème mais la chapelle est 13ème et donc on a un bel ensemble à visiter donc normalement si vous êtes sur les starting blocks pour l'été prochain ça devrait faire partie du calendrier de visite Montigny je crois pour l'instant par contre elle a été très bien restaurée Montigny l'a dit et s'il nous passait en voiture c'est un plaisir mais malheureusement non à ce propos je pense que Moisy Montigny entre autres qui est très bien restaurée et qui est un peu comme la dernière vue qu'on a vu qu'on a eu devrait être ouverte à la journée du patrimoine l'an prochain j'ai eu cet écho là par le maire de Montigny donc c'est pour ça et je voulais savoir c'est exactement ça avec bien sûr la chapelle qui est restaurée la CL c'est Moisy le Sec oui Moisy c'est Montigny c'est ça c'est la commune de Montigny Moisy c'est la commune de Montigny c'est vraiment de Montigny et je voulais savoir quelle était la relation entre les trinitaires qui ont été fondés environ à la même période à côté de Moisy donc à Cerfroi et qui sont un ordre plus d'hospitalier entre guillemets pur mais qui n'allaient pas à Jérusalem a priori alors il va y aller de temps en temps puisque la spécialité des trinitaires c'est le rachat des prisonniers justement c'est le rachat des prisonniers en Terre Sainte et il y avait une relation entre eux alors je ne les ai pas croisés dans les recherches en tout cas c'est pas impossible je ne les ai pas croisés dans mes recherches si je ne me trompe pas Morgane qui est au fond de la salle il va nous le dire mais à Verberie c'est les trinitaires qui sont présents donc ils ont un très gros hôtel lieu à Verberie effectivement les trinitaires théoriquement reçoivent des dons ou gèrent des terres en tout cas sortent une certaine richesse mais eux pour racheter les prisonniers de garde et croisade c'était leur fonction c'est pas vraiment un ordre militaire au sens où ils ne vont pas pour combattre ils sont pour ramener les prisonniers racheter et ramener les prisonniers et soigner les prisonniers donc ils ont été présents dans le territoire et ça m'étonne pas ce que dit Lionel qu'ils ont peut-être assez peu de contacts parce que probablement c'est pas tout à fait la même mission et deuxièmement parce qu'encore une fois le problème c'est qu'on a un effet de source c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de sources qui nous racontent le fonctionnement de ces différents ordres-là surtout quand ça se passe bien parce qu'il faut bien comprendre que je le dis souvent mais le problème de nos documents et de nos sources qui est d'ailleurs à l'origine de cette image d'un Moyen-Âge très sombre ou d'un ancien régime très sombre c'est qu'on a surtout des sources quand ça se passe mal c'est-à-dire quand vous êtes en procès quand vous avez des choses à raconter quand ça se passe pas bien et quand ça se passe bien en général les documents de gestion etc. ne sont pas ceux qui ont la meilleure vie ce n'est pas ceux qui ont été le plus concernés donc si les relations étaient cordiales ce qui a peut-être été le cas en plus ça nous a laissé moins de traces que si au contraire elles avaient été compliquées donc l'absence de sources peut nous donner l'impression que ça devait au moins bien se passer voire pas de relations du tout mais si ça s'était mal passé peut-être qu'on aurait plus d'un tour je voudrais demander des informations sur l'ordre de Saint-Lazare est-ce que cet ordre dépendait des hospitaliers je crois que c'est eux qui ont créé les maladeries est-ce qu'il y avait un lien avec les hospitaliers ? alors au Moyen-Âge non sur les périodes plus récentes j'avoue que je ne sais pas l'ordre de Saint-Lazare a aussi eu à un moment des chevaliers mais du coup des chevaliers lépreux qui combattaient parce que c'était en général les maladeries c'est là qui se réfugiaient les lépreux est-ce que c'était en retour de la croisade qu'il y avait beaucoup de lépreux et qu'ont été créées les maladeries donc l'ordre de Saint-Lazare à ma connaissance c'est un ordre en est parlant au moins au Moyen-Âge pour les périodes plus récentes j'avoue je ne sais pas merci alors pour votre question concernant parce que pour les périodes les plus récentes on ne sait pas c'est parce que les maladeries comme l'a fait énormément diminuées notamment vers le 16e et le 17e siècle ça a été réuni à des autres lieux ce qui fait qu'on a supprimé progressivement l'ordre de Saint-Lazare mais oui on se réunit essentiellement du retour des croisades mais après ça s'est énormément diffusé surtout pour le 12e et le 13e siècle mais ça ne s'est pas un peu restant mais à l'origine ils n'étaient pas liés aux hospitaliers c'est pas une branche normalement c'est une branche bien à part entière qui vraiment s'est occupée de l'arrivée c'était presque la même question mais comme vous êtes archéologue je voulais savoir s'il était prévu des fouilles sur les sites des commandes dans la région et s'il y en a déjà eu est-ce qu'on peut voir des objets dans certains musées parce que j'avoue que je n'ai jamais vu d'objets qui sont indiqués comme provenant d'une commanderie donc il devait y avoir quand même des statuts des objets peut-être qui ont été trouvés ou dispersés pour le patrimoine de tous ces commanderies pas à ma connaissance mais Nicolas si tu veux alors aucun de ces sites-là n'a été fouillé en tout cas pour ceux qui nous concernent aujourd'hui c'est-à-dire ceux dans le Valois aucun même à Montigny-Lallier où il y a eu de gros travaux malheureusement il n'y a pas eu de tranche archéologique je rappelle que c'est pas obligatoire la tranche archéologique alors les architectes sont de plus en plus sensibles à essayer d'en mettre une de tranche archéologique parce qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt pour mieux comprendre le bâtiment mais ils n'y sont pas contraints donc c'est au bon vouloir et puis après si vous voulez voir des objets qui seraient en lien avec le fonctionnement ou alors avec des dignitaires ou des personnages importants hormis ce que l'on peut avoir sous forme de gravure ou de dessin ancien pour certains objets comme le tombeau de Guérin par exemple qui a disparu il est effectivement hospitalier hormis ça sinon à part le musée de Cluny localement et le Cluny c'est intéressant le musée de Cluny culturel de l'île de France qui fait l'essentiel des collections du musée de Cluny c'est le même bassin culturel que le nôtre c'est à dire que globalement on est en France du Nord sur des grandes plaines séralières enfin on a le fonctionnement culturel qui est à peu près le même donc la plupart du temps les modes de vie et fonctionnement sont à peu près similaires et sinon j'imagine que dans le sud de la France où il y a des enjeux de médiation c'est à dire que là il y a beaucoup de tourisme autour de ces sujets là là il doit y avoir à mon avis il y a des belles collections à voir mais malheureusement je ne peux pas vous conseiller directement je ne suis pas encore tour opérateur dans le sud ça va bien mais pas encore le cas ah oui oui c'est vrai que dans l'Aisne on a oui oui bien sûr oui et puis en plus l'an c'était important au niveau de la présence des moines soldats qui est très très beau c'est un gisant vous savez c'est le corps décharné comme vous dites c'est vraiment le corps à vif c'est sur quoi d'autres questions oui on ne peut pas parler des templiers on va aborder le le trésor des templiers qu'en est-il attendez je dois le trouver dans le Valois alors vous pensez bien que si je savais vous étiez je ne sais pas mais non enfin dans le Valois non même dans toute la théorie qu'on peut supposer sur le trésor des templiers je n'ai jamais entendu parler de théorie dans le Valois le plus proche qu'on a dans les théories là-dessus c'est Gisor sous prétexte qu'il a été un château templier sauf qu'en fait il a été un château templier pendant quelques mois le temps après la signature d'une trêve entre l'Angleterre et la France le temps qu'il soit remis à l'Angleterre mais en fait en dehors de ça il n'a jamais été templier et puis bon les templiers ils ont été hospitalisés enfin hospitalisés ils ont été enfermés en même temps c'était pendant la torture donc ils n'avaient que besoin d'être hospitalisés mais non pas dans le Valois concernant Gisor il y avait un mythe qui avait été relancé au début du XXe siècle parce qu'il se trouve qu'au début du XXe siècle il y avait un prêtre de la paroisse de Gisor qui avait fouillé dans une détour du château et puis quelques semaines plus tard elle avait débarqué l'armée il y avait clôturé le site pendant plusieurs semaines alors évidemment vous imaginez que toutes les légendes naissent là ça allait de on a trouvé le corps de Jeanne d'Arc on a trouvé le trésor du templier en passant par il y a des souterrains partout et on peut aller jusqu'à Rouen toujours est-il que évidemment tous les mythes ont été relancés à ce moment-là donc encore aujourd'hui quand vous faites la promenade du château il y a des gens pour vous dire le trésor du templier était là ça a payé les restaurations de l'église mais jusqu'à point du contraire on ne le trouve pas mais c'est toujours l'enjeu dès qu'on fouille quelque part on dit est-ce que tu as trouvé le trésor du templier ça a payé la fouille ça serait pas mal même quand on fouille le fouillardique on le dit simple petite question les rapports entre les templiers hospitaliers avec l'ordre des prémontrés un peu même réponse qu'avec les trinitaires je ne les ai pas trouvés dans mes sources donc ça devait se bien se passer il faudra voir dans les sources prémontrés peut-être d'un organes à l'air d'avoir des choses c'est une très bonne relation surtout pour l'eurohistoire qui échange notamment pour la maison templière de Barney ça fait très bien passer au niveau d'échange ok voilà est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas il y a eu plus de questions que la dernière fois ce qui prouve que le sujet qui est porteur on fera un colloque de 5 jours sur les templiers et les hospitaliers dans le Palmeu on a besoin de contributeurs on compte sur vous et puis merci en tout cas d'être venu pour cette deuxième conférence des Patribales donc on se retrouve on se retrouve donc le 20 janvier et puis pour une conférence sur un sujet encore une fois un peu original et puis on d'ici là bonne fête de fin d'année du coup n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis n'hésitez pas à faire un retour notamment sur la page des Musivales il n'y a pas encore de page Patribale mais si vous voulez faire un retour sur la page des Musivales de Facebook n'hésitez pas ça sera le bienvenu puisque la comité de commune nous demande de savoir comment ça se passe et le meilleur retour c'est quand même le nôtre merci et bonne soirée merci 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 merci